Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Unions Reborn. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant et c'est celui d'un ex-danseur à ce DJ Arafat. Ce danseur s'appelle Bébé Sans Os mais apparemment son nom c'est Guillaume. Et aujourd'hui il a décidé de nous parler de Jésus Christ, de nous dire ce qu'il a traversé dans son monde, dans le monde où il était et comment Dieu l'a transformé. Et il a bien envie de vous dire aussi à vous qui n'êtes pas encore un Jésus Christ ou qui n'avez pas encore croisé Dieu dans votre vie, qu'il est l'heure de le chercher. Il va nous donner son témoignage, il fera beaucoup de révélations, nous allons l'écouter ensemble et vous pourrez le soutenir et l'encourager sur le droit chemin. Nous sommes des frères, nous devons nous soutenir car c'est ce qui est juste. Comme c'est une histoire qui parlera de Dieu, des anges et même du diable, je pense qu'il est bien compris pour demander à Dieu de nous assister, nous protéger. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes prêts ? Si c'est le cas, formons tous les yeux et disons tous ensemble, Seigneur Jésus Christ. Oh éternel notre Dieu, ne nous laisse pas dans le désespoir, ne nous laisse pas dans la confusion. Viens-nous dire la vérité afin que le jour change dans notre vie. Viens-nous délivrer, viens-nous libérer de tous les sorciers qui sont autour de nous. Viens ôter en nous tous sortes de mauvais esprits et de mauvais comportements qui risquent de nous conduire à l'enfer. Que ta main puissante descende sur nous pour nous garder, nous protéger, Seigneur. Et que ta lumière prie dans notre maison. Que ta parole entre en nous. Et que notre cœur ne soit pas en Dieu si à l'écoute de la vérité. Même si la vérité parfois fait mal, donne-nous la force de l'accepter aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, par-dessus tout. Que ce que tu sois entré dans le monde du coupé décalé, pour pouvoir toucher le cœur des gens. Franchement, quand je vois ça, Seigneur, je me dis, les premiers seront les derniers, vraiment. Parce que toi, tu as prévu de sauver tes enfants. Et tous ceux qui doivent entrer dans ton royaume, tous ceux qui doivent entrer au paradis, tu les connais. Même s'ils sont dans une mauvaise vie, tu les connais. Au moment venu, tu vas les retirer, tu vas les prendre et les ramener à la vraie belgérie. Si c'est ce que tu es en train de faire, Seigneur, si c'est ce que tu es en train de faire, vraiment, nous t'applaudissons pour ça. Et nous te disons, continue ce que tu as commencé. Continue ce que tu as commencé. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, Seigneur, de nous assister. Veuille sur nos familles, veuille sur nos enfants, veuille sur nos frères et sœurs. Et sois avec nous. Que ta grâce soit avec nous. Et que ta paix nous accompagne partout. Amen. Applaudissements, mes frères et sœurs. Applaudissements, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Là, nous entrons dans de vraies choses. Maintenant, regardez à l'écran. Si vous voulez savoir, bébé sans os ou encore Guillaume, c'est cet homme qu'il a. Dans le passé, il dansait, il était dans le monde de la musique. Et c'était ce collègue qui était là-bas regardé. La photo qui s'est tout juste là-bas à côté de GR, le logo de l'Union Soupons. Comme vous pouvez le voir, toutes ces personnes, ce sont ses collègues. En fait, ce collègue du travail. Et lui, il se trouve là où se trouve la flèche. En ce moment-là, il avait des boucles d'oreilles. En ce moment-là, il était dans une autre dimension. Mais depuis un moment, il nous a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il arrête tout. C'est vrai qu'il ne va pas tout se changer et devenir parfait. Mais il va commencer par le commencement. Et il a décidé de retirer de ses oreilles toutes ses boucles d'oreilles. Là, on va dire quoi? On va dire qu'apparemment, Dieu a commencé à faire un travail dans sa vie. Il a changé progressivement. Moi, ma prière chaque jour, c'est que Dieu lui donne la force de continuer ce qu'il a commencé. Parce que s'il va loin sur ce chemin-là, s'il continue à avancer, malgré les difficultés, là devant, il y aura de grandes choses pour lui. Dieu l'a retiré d'un autre monde. Il vient de très loin. Et quand il parle, ceux qui connaissent vraiment ce qui se passe dans ce monde et dans le monde de l'esprit comprennent. Ces paroles sont très fortes, très profondes. Mais c'est tellement qu'on comprend, d'autres ne vont pas comprendre. Si nous diffusions ce témoignage-là ici sur ce monde, c'est parce qu'il y a des choses pour vous. Il y a des choses que nous devons te couvrir. Le couteau ensemble. Nous essaierons d'analyser cette situation et de comprendre exactement ce de quoi il s'agit. Donc, il peut arriver qu'on n'intervene plus de ce témoignage puissant, juste pour la compréhension de cette affaire, de son témoignage. Maintenant, nous allons compter jusqu'à 3 avant de lancer son témoignage. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Si c'est le cas, nous allons compter maintenant jusqu'à 3. Alors, 1, 2, et 3, c'est parti. Écoutons-le. Qui pouvait imaginer que moi, sans rose, aujourd'hui, mon nom à l'état civil, c'est Guillaume. Qui pouvait s'imaginer que moi, Guillaume, je serais assis là en face de vous, vous parler de Jésus. C'est merveilleux. C'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Mais avant que ce soit Dieu, Dieu a dit quoi? Il y a des gens qui prennent mon proverbe là, c'est que je le dis là. Il y a des gens qui le prennent en mal, à l'envers. Parce que même la Bible déclare que le monde est à l'envers. Exemple. Quand on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est-à-dire quoi? D'autres pensent qu'on te dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est pour aller voir peut-être les marabouts, c'est pour aller voir peut-être les charlatans, peut-être c'est pour aller voir les féticheurs. Parce qu'il faut te préparer, c'est-à-dire que tu n'es pas dit là. Dieu a dit quoi? Ce verset ça là c'est écrit où? Ou Dieu a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est écrit. Mais c'est une manière de dire que toi-même donne-toi la volonté de te donner un truc. Donne-toi la volonté de changer à ta manière. C'est cette volonté là qu'on dit « Aide-toi et Dieu t'aidera », c'est de notre jargon. Mais moi je n'ai pas encore vu dans le verset de la Bible, puisque moi je suis toujours en train de méditer la Bible. Je ne sais pas, quand je viens m'asseoir devant vous aussi là, cela ne veut pas dire que je connais la Bible à 100%, j'ai ainsi devenu chrétien jusqu'à la Bible là. Mais c'est moi qui ai écrit les paroles, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. L'église, j'ai toujours dit, l'église c'est comme une école. L'église et les pasteurs, les pasteurs sont comme des professeurs, ils enseignent. L'église enseigne, la mosquée enseigne, chaque religion enseigne. La religion ne sauve pas, mais c'est ta communication et la volonté de l'éternel que tu dois faire sur cette terre, qui te sauveront de ton salut vis-à-vis de Dieu. Parce que souvent quand j'arrive à évangiler d'autres personnes, c'est vrai, chacun est son passé. Même au moment où là je suis assis devant vous chantez-vous parler là, j'ai fait du gros n'importe quoi dans mon passé. Parce que si notre passé veut nous rattraper là, il ne pense pas que Dieu va nous pardonner. Si Dieu veut regarder nos passés, si Dieu veut regarder le passé de tout un chacun ici, je ne pense même pas que quelqu'un va partir au paradis. Mais le plus important est que c'est de maintenant qu'il s'agit. Je viens, attendez, je vais jamais mon chanteur. Je viens. Laissez le verre un peu, il va réunir. Je vous le dis, le passé, c'est le passé. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour jeter qui que ce soit. Je ne connais la vie de personne. Vous comprenez ? Mais, quand on doit se dire la vérité, on doit se dire la vérité. Même le marabout, quand il va chez lui, même chez le charlatan, quand il va chez lui, il te dit, bon, comme il ne sait pas trop parler, bon, il ne sait pas parler, je le vois, il ne sait pas trop parler. Quand on dit, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Les frères et sœurs. Si Dieu le veut. Moi, Dieu dit, quand lui est venu dans ce monde-là, les puits sont déjà sauvés. Mais il n'est pas là pour les puits. Qu'est-ce qu'il n'est pas là pour les puits ? C'est-à-dire que ce n'est pas là pour les puits. Les puits sont déjà classés. C'est comme un recruteur de joueurs qui vient dans un centre. Vous comprenez ? Qui vient dans un centre pour pouvoir pécho des footballeurs. Quand il regarde, il regarde déjà qui est diafoué. Mais les diafoués sont déjà classés. Mais c'est comme un jeune tout coache qui vient recruter les joueurs. Lui ne va pas regarder ceux qui ne sont pas forts. Il va venir prendre ceux seulement qui sont forts. Est-ce que vous comprenez ? Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul, qui est le seul coach. Quand il regarde, il connaît déjà les professionnels. Il connaît déjà les sélectionnés. Il les a déjà mis de côté. Maintenant, il s'inquiète pour ceux vraiment dont ils ne sont pas forts comme d'autres. Comme on peut le dire. Mais qu'il essaie de les donner, qu'il veut voir vraiment, qu'il veut se donner à fond pour être parmi les forts. C'est pour ceux-là qu'il est venu. Vous comprenez ? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas imaginer. Moi, avant, j'avais des drages, je faisais des coiffures, pas possible. Maintenant, je me coiffe, je garde ma barbe normalement parce qu'un homme, un homme, c'est un homme. Parce que, regardez, je me rase, mais ça va pousser. Donc, je souviens de bien me nettoyer, bien me coiffer, tranquille. Chacun sa beauté physique. Vous comprenez ? Je ne porte plus de bouts d'oreilles. Les tatouages, c'est déjà fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà tué, violé, qui ont donné la vie à Dieu. Dieu ne les a pas donnés, mais ces dernières personnes, Dieu ne les a pas dit va d'abord ressusciter la personne que tu as tuée. Ou bien, il fallait renaître la femme que tu as violée. Ou bien, il ne sait pas quoi. Non. Écoutez, avec Jésus-Christ de Nazareth, avec Dieu, avec Dieu, ton passé, ne le regarde plus. Une fois que tu t'es décidé de le suivre sincèrement et concrètement, quand on veut dire suivre l'éternel, ne veut pas dire qu'aller à la mosquée ou aller à l'église, prier pour dire « Oh oui, dans chaque dimanche, Alléluia ! » Puis quand tu sors de l'église là, ta vie que tu mènes après là, toi-même tu te dis que oui, quand toi-même tu as ta propre chère, tu te dis « Oui, moi, mais c'est un tas. » Vous comprenez ? Quand toi-même tu regardes ta propre vie après la mosquée ou soit après l'église, de toi à moi, est-ce que cette vie que tu mènes dans cette terre-là, c'est bon ? Est-ce qu'on parle à d'autres ? Oh, Seigneur a dit de ne pas juger les gens. On ne les juge pas. Écoutez, c'est les personnes qui ne veulent pas changer là. Quand tu les dis tel truc, tu m'es juste, c'est pourquoi. Toi, tu as fini de vérifier ta vie avant de venir vers moi pour me parler de Jésus, mais avant de venir me parler de Dieu. Champion, le salut de Christ, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu tout-puissant, à part lui, il n'y a pas un autre Dieu suprême. Vous comprenez ? Lui là, il ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas ta religion. Nous, on se fatigue. Religion, il vous dit une seule chose. Religion, quand quelqu'un met des religions dans sa tête, pour moi personnellement, pour moi personnellement, la religion, c'est un signe de divorce. J'en divise, j'en division. La religion, c'est un signe de guerre, comme on peut le dire. Parce que chacun m'a dit, moi je suis chrétien, moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste, moi je suis animiste. La religion ne sauve pas. Mais frères et sœurs, la religion ne sauve pas. La religion, ce n'est pas une étiquette. Quand Dieu va venir en même temps, il va réciter, s'il faudrait chacun et chacun son étiquette. Comme toi des musulmans, allons. Comme toi des chrétiens, il faut rester. Mais comme toi des chrétiens, allons. Mais comme toi des musulmans, il faut rester. Non, Dieu ne regarde pas ça. Frères et sœurs, ouvrons grandement les yeux. Quand on dit ouvrons grandement les yeux, ce n'est pas les yeux physiques que nous ouvrons, c'est les yeux spirituels. Comment voir dans l'autre dimension ? Comment être sauvé ? Ce film que j'ai mis avant de commencer mon direct là, moi je ne force pas quelqu'un à croire ce que je dis. Je ne force pas quelqu'un à regarder mon direct. Je ne force pas quelqu'un à partager mon direct. Mais c'est méchant. C'est comme un exemple. C'est comme tu es en train de marcher et tu vas quelque part et tu te rends compte que tu finis par découvrir un coin où il y a du trésor. Et ce trésor-là, tu préfères l'empocher et puis quand tu vis devant tes amis, tu fais rôtre que toi tu as trésor pour frustrer les autres. Non. Ou soit tu caches ce trésor et puis tu bouffes toi seul. Ce n'est pas bon. Avec Dieu, quand tu connais Dieu, c'est comme tu finis par découvrir un trésor. C'est comme tu découvres la richesse. C'est comme tu découvres le bonheur. Donc quand tu le gardes pour toi seul, Dieu lui-même, il ne s'en prend en toi en disant que tu es méchant. Tu es égoïste parce que tu as pris à me connaître. Tu me connais, tu sais où je me trouve et tu me gardes pour toi seul. C'est méchant de ta part. Quand tu apprends un truc, quand tu découvres un trésor, partage-le avec les uns et les autres. Voilà. Maintenant, je vous l'ai dit, Linda, tous ceux qui veulent participer à mon direct, ceux qui veulent m'appeler dans le... Voilà quoi. Ça va passer. Dieu. Non, ma vie l'a changé. Non, je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais c'est toi seul que tu as beaucoup de copines. Tu as Amoué, tu as Akissi, tu as Bindou, tu as Amman, Awanaya, tu as Kurutum, tu as Luissi, tu as Nardège, tu as Jocelyne, tu as Yasemin, tu as Belinda, tu as tout seul, Marina, tout ça là. Toi seul, étant éduquée, tu es musulman, ou soit tu te dis que tu es chrétien, tu es un homme de Dieu. Mais tu as plusieurs copines, c'est-à-dire que tu sais que ces copines-là même, tu ne vas pas les marier, tu ne vas pas les prendre pour les mettre dans ton foyer, tu ne vas pas les mettre la bague aux doigts. Vous comprenez ? Mais, il y a d'autres, ils font rêver des femmes. Ils les font rêver. Il y a d'autres, ils les font rêver. Que oui, tu sais bébé, non, c'est toi, j'ai marié. Demandez à participer à votre vision. Permets aux autres utilisateurs de regarder. Vous m'envoie une invitation parce que je veux qu'on ne sait personne. Si je veux lire, il me donne dans la bouche. C'est dans le comportement qu'on te regarde comme ça. Lula, je change, c'est pas toi qui viens de dire, mais quand on commence à voir ta bille, ton accoutrement, comment tu vis, comment tu échanges, quelles sont tes ambitions, on dit Lula. Lula, il nous cache quelque chose. C'est lui. Le succès avec Jésus-Christ, le bonheur avec Christ, le bonheur avec Dieu, au fait, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre. C'est comme au fait, je vais vous donner un simple exemple. Déjà, tu fais un truc parce qu'on parle, il faut être sur lui, mais du temps en temps, il faut rigoler un peu pour pouvoir garder la mine joviale. C'est comme je vais vous donner un seul exemple. Il faut beau, même parfum sur toi. Ce n'est pas tout le monde qui connaît odeuré parfum. Il faut beau mettre qu'il soit la marque du parfum, il faut te parfumer, il faut te laver ça. Les connaisseurs connaissent, il faut dire, il est sans bon, il a fait tant, 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 il a mis, il a mis tant, 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 tant. Mais, il y a un seul parfum. Même celui qui est enrhumé le détecte. Je vous le dis en même temps. Même celui qui est enrhumé le détecte. vous comprenez. Vous comprenez ? Envoie-moi les invitations, on va parler ensemble. vous comprenez ? Et puis, s'il vous plaît, je vous demande pardon, ça ne vous coûte rien, pardonnez, je vous dis ça là. Partagez, cliquez seulement dans les groupes là, cliquez seulement, et puis continuez à regarder le détecte. Cliquez, cliquez là, il y a d'autres qui vont se connecter, il y a d'autres qui ont des questions à me poser, il y a d'autres qui veulent savoir si tu es introduite, je le sais, je vais le dire. Je fais ce direct là pour qu'on échange, pour qu'on partage beaucoup de choses. Je ne fais pas ce direct là pour qu'on vienne regarder mes narines, où sont ma grosse tête. Non, je fais ce direct là pour qu'on échange, pour qu'on apprend beaucoup de choses, parce que c'est ensemble qu'on ne comprenait pas ensemble. Donc, je disais, j'ai un seul parfum, même si tu ne connais pas les deux, même si tu es un nouveau-né, même si tu es un animal, tu as dit les chats, les chiens, ce seul parfum, quand tu sens ça là, tu sais c'est quoi ? Lui n'a pas besoin de publicité. Ce n'est pas le parfum qui est dans les grands magasins, qui est dans les grandes marques, qui est dans les grandes trucs. Non, 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 c'est parfum là, c'est caca. Tu es un chien qui est là, même si personne n'a vu, quand tu es assis, c'est comme ça. Mais il ne s'en est rien ici. C'est fait, c'est pas forcément caca, même quand une souris est mort à quelque part là, c'est une autre. Pourtant, le parfum là, au-delà de la main, n'est même pas palé, ça n'est même pas dit bonjour, ça n'est même pas provoqué, c'est là, attends, tu n'es rien parmi mes pieds. C'est ça. Quand tu es en Christ là, tu ne fais pas ta la couche. Quand tu regardes, on regarde ta nouvelle fille. Les gens se rendent compte que, tu n'es plus de leur monde. Il se passe au monsieur lui. Tu n'es plus de leur monde. Je vous dis aujourd'hui, la terre appartient à Dieu, mais le monde appartient au diable. Waouh ! Je sais de quoi je vous parle. Je sais très bien de quoi je vous parle et de quoi il est en question. revoyons notre vie. Revoyons notre vie que nous menons sur cette terre. Revoyons nos actes. Car c'est nos actes qui vont nous sauver du salut. Et je vous le dis, et je vous le répète, il est encore temps pour le moment-là de vous ressaisir. Il est encore temps de vous ressaisir. Il est encore temps de vous ressaisir. Il est encore temps de vous ressaisir. Parce que si vous voyez que c'est en train d'étarder là, Dieu il est à moi. Si vous voyez qu'en ce moment, c'est en train d'étarder, Dieu il est à moi. Remarquez beaucoup le temps d'avant et le temps de maintenant. Ou si vous voulez là, allez-y, les sifs sont là. Tapez sur YouTube tout ce que vous voulez. YouTube va vous faire sortir. Peut-être d'autres vont sortir. Tapez comment sera le monde avec comment sera le monde futur dans les Sipsons. Il y a certaines vidéos qui vont vous faire sortir. Moi, j'ai vu hier, pas pour de l'entendre, hier, j'étais à regarder sur YouTube des vidéos de Sipsons. J'ai vu des trucs qui m'ont coupé le souffle. Des trucs que le monde nous réserve que beaucoup vont regretter. De ne pas être vraiment en Jésus. De ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Moi, je vais vous dire une seule chose. J'ai des personnes qui me proposent ce que je cherchais avant. Maintenant. Mais je le refuse. Je ne me vois plus retourner dans mon passé. Parce que pour moi, je vais vous le répéter. à quoi c'est-il un homme de gagner le monde entier, de gagner la gloire, la richesse, tout ce qu'il veut, s'il doit perdre son âme ? Le monde est perdu. Le monde ne regarde pas dans le spirituel. On se dit qu'on se lève maintenant, il est beau. C'est comme ça, moi, apparemment, comme vous. Oh, il est trop beau. Les groupes dans l'industrie perdue. Ouvrez les yeux. Rémarquez bien. Depuis le monde, du monde, du monde, du monde, du monde, du monde, est-ce que tout ce qui se passe, ce phénomène qui se passe en ce moment-là, vous ne remarquez pas un changement ? Est-ce que vous ne remarquez pas un changement, les gars ? On doit se réveiller. On doit se réveiller. Si Dieu prenait quelqu'un de dire le sein, quelqu'un même, on l'a toujours connu, c'est qui, il vient te parler, lui-là me dit quoi. Mais Dieu passe toujours par les impurs pour les transformer, pour venir parler à ceux. Moi, je ne juge personne. Je n'ai pas dit que les gens ne sont pas plus ici. Mais c'est une manière de parler. On doit s'ouvrir les yeux. Dieu passe par quelqu'un qui a plus de regard dans le monde, qui a plus de regard dans son entourage. C'est lui que Dieu frappe. Dieu frappe toujours les vrais cibles. Il frappe, frappe, frappe. Et cette personne-là, aujourd'hui, quand tu as un Dieu, il y a beaucoup de choses qui changent en toi. Tu ne vois plus de la même manière que tu voyais avant. Ce n'est pas que tu es transformé, tu ne peux plus faire ce que tu veux faire. Mais quand il y a la crainte vraiment de Dieu, quand tu te dis que Dieu vraiment, il est Dieu, que Dieu vraiment, il existe là, il y a certains trucs que tu arrêtes maintenant de faire. Parce que quand tu veux faire un truc, tu soulènes la quelque chose. Il y a un esprit parce que toute personne c'était un ange gardien. Un ange gardien. Tout le monde c'était que tu es pécheur et que tu n'es pas pécheur parce que d'abord même tu n'es pécheur parce que le corps que nous portons, le corps, la chair que nous portons, elle n'est pécheur. Elle est trempée dans le péché. Voilà pourquoi Dieu est descendu sur terre en crise pour venir racheter nos péchés sur la croix. Et ce n'est pas ce que vous me suivez. Moi, aujourd'hui, d'autres pensent qu'il y a des gens qui se mettent à genoux. Oh Dieu, il faut faire qu'ils seraient riches. Oh Dieu, il faut faire qu'ils seraient tentants. C'est du gros n'importe quoi. Je vous le dis aujourd'hui, c'est du gros n'importe quoi. Dieu qui est béni, il bénit juste. Il te donne ce que tu peux manger aujourd'hui, tu peux manger demain, l'essentiel. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un jusqu'à... Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Parce que Dieu connaît. Dieu connaît l'homme avant son existence. C'est Dieu qui nous a créés. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est avec la parole que Dieu a dit qu'il soit, il fut. Que la terre soit, elle fut. Le ciel soit, il fut. Et ainsi de suite, on a été créés. Vous comprenez ? Aujourd'hui, et la Bible même le dit, dans les jours à venir, il y aurait des faux prophètes. Je n'ai des personnes, je n'ai des personnes. Mais les faux prophètes se connaissent. Et moi, je profite de ce direct-là pour dire à ces faux prophètes-là de se réveiller, d'arrêter d'envoyer l'Église à la perdition. parce que le châtiment de Dieu ne sera pas bon pour vous. Moi, je suis là, j'ai donné ma vie à Dieu. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être pasteur ni pour être quelqu'un. Non. J'ai donné ma vie à Dieu pour être sauvé. J'ai donné ma vie à Dieu pour marcher selon ses commandements parce qu'il y a certaines personnes qui s'est fait appeler prophètes, prophètes, pasteurs, bishops. Hey, vous pensez que l'Église est devenue commerciale ? Vous pensez que Dieu est votre camarade ? Vous pensez que Dieu est là pour écouter vos sortises-là ? Vous pensez que Dieu est là pour écouter ce que vous êtes en train de faire ? Dieu crée les pasteurs, les évêques pour pouvoir souvenir aux besoins de ceux qui ont besoin, qui ont soif de l'Éternel, qui ont besoin d'aide. Mais je remarque que maintenant, les Églises c'est pour s'enrichir. Quelqu'un qui est pauvre, il cherche l'Éternel, il vient dans ton Église. Toi, tu t'abuses pour plus l'appauvrir. Il y a des pasteurs, si tu as besoin de bénédictions, si tu as besoin d'huile de bénédictions pour envoyer telle somme. Ah ! Ces pasteurs sont les plus finis sont les plus ingrats, sont les plus malos de la terre. Vous savez pourquoi ? Je ne juge personne. Mais Dieu donne l'autorité de dire la vérité quand tu es en Christ. Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui dit prophète, prophétesse, prophétisation. Arrêtez. Arrêtez. Je vous le dis, je sais pourquoi je fais ce direct, parce que Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Arrêtez. Nous sommes déjà pauvres. Nos parents, nos familles sont déjà pauvres. Eux, ils cherchent la lumière, ils cherchent comment être bien dirigés. vous venez les faire rêver en les mentant. Oui, paye la dîme. Oui, donne telle somme. Oui, oui, il faut payer une bénisse. Si tu as payé ça, ta vie va changer. C'est du gros n'importe quoi. Mon ami, qui te fait appeler pasteur, prophétesse, prophète, prophète, quoi, 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 prophétisation. Arrêtez. Un moment, arrêtez un peu. Vous comprenez ? Attendez, j'ai vu quelque chose. Un moment là, arrêtez. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas accepter. Je ne sais pas pourquoi j'attends, s'il vous plaît. Vous démoignez que commencez à être pauvre. Il cherche le salut de l'éternel et vous, vous en profitez pour venir vous enrichir. Dieu vous dit aujourd'hui, la déception de la plupart des humains, la déception de l'homme noir vis-à-vis aux églises, je vous dis, c'est nos profs-frains noirs parce qu'ils préfèrent créer des églises pour s'enrichir les poches. Eux, c'est eux, les parents sont dans le bon et les pauvres qui cherchent la volonté de Dieu. Le pauvre se dit que quoi ? S'il paie sa dîme, s'il paie l'huile sainte, Dieu va le bénir, Dieu va passer à travers cette huile sainte pour opérer un miracle dans sa vie. Mais je vous le dis, vous vous faites anarker. Dieu, il est gratuit. Dieu n'est pas payant. Le pasteur, où soit l'homme de Dieu, peut faire du miracle. À toi maintenant de faire parler ton cœur. Si le miracle a réussi, peut-être que tu as un projet qui est bloqué, que cette personne, même moi-même, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je ne suis qu'une personne de l'éternel, c'est-à-dire que j'ai donné ma vie à Dieu. Je marche selon maintenant la volonté de l'éternel. Je marche pour mon salut parce que le salut est personnel. Je vous le dis, même moi, Dieu peut passer à travers moi. Tu peux m'expliquer ton projet, tu peux m'expliquer tes problèmes, je peux me mettre en genoux, je peux faire des gênes pour toi, je peux prier pour toi nuit et jour. Mon frère, mon ami, Dieu peut passer par moi pour débloquer ta situation. Dieu peut passer par moi pour opérer des miracles dans la vie de qui que ce soit, de tout un chacun de nous, de X ou de Y. Dieu peut opérer des miracles à travers qui le veut, mais selon celui qui marche dans sa volonté et dans la vérité. Arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez de vous faire arnaquer. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux prophétesses, les faux prophètes, mais ce n'est pas des prophétations. Arrêtez. c'est à côté de tous ceux-là. Et vous dites, la Bible même le déclate que vers la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Vous comprenez ? Il y a des gens qui se donnent à Dieu pour venir arnaquer. C'est ça le plus gros péché même. C'est la plupart des fainéens qui viennent arnaquer. Non, ils vont craquer, mentir aux gens et puis s'enrichir. Vous savez, c'est quel problème ? On m'envoie une invitation, mais ce n'est pas pourquoi je ne peux pas accepter. Les gars, c'est mon direct. Des églises. Oh, laissez ça là. Oh, laissez ça là. Église, c'est fait pour l'argent. Oui, ceux qui disent ça, je ne les en veux pas. Mais une fois, je les en veux parce que s'ils veulent regarder ça et ne pas se donner véritablement au Seigneur, c'est un danger. Si vous regardez le comportement de ces faux prophètes-là, pour ne pas se donner en crise, c'est un danger personnel et permanent pour eux. Parce que réveillons-nous ce film que j'ai mis tout à l'heure là nous parle de la fin des temps. D'où se disent que oh, quelle histoire de fin des temps. Le diable a été découragé là. C'est un exemple que je donne. Peut-être dans 10 ans, Dieu a prévu la fin du monde. C'est-à-dire depuis la création de ce monde. Parce que le temps des humains n'est pas le temps de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, le temps des humains n'est pas le temps de Dieu. C'est-à-dire si dans 10 ans chez Dieu, peut-être chez nous c'est dans 10 000 ans. C'est un exemple que je donne. Depuis la session du monde jusqu'à à Jésus-Christ. C'est-à-dire si chez Dieu c'est 10 ans, peut-être nous sommes nous sommes peut-être depuis 3 ans avant les 10 ans. Les faux prophètes, les fausses personnes viennent dire oh, la fin des temps, c'est l'année prochaine. la fin des temps, c'est ta 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 ta. En tant que Dieu avait prévu que la fin des temps. Chez lui dans les cieux, c'est en 10 ans. Maintenant, plus que chaque fois on vous vient donner de fausses informations, chaque fois on vient donner de fausses informations, oh, c'est dans telle année, oh, c'est dans telle année, oh, c'est dans telle année et puis les gens nous mentent sur le mal, on nous mentent sur le mal, on nous ment et puis Dieu les lèvres, ils regardent. Attends, tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Dieu a dit ma main n'est pas courte pour vous aider. Mes oreilles ne sont pas bouchées pour vous entendre, mes yeux ne sont pas cassés pour que je puisse vous voir. Ma bouche n'est pas cousue pour ne pas que je puisse vous parler. Cherchez, vous trouverez, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué sur la terre, c'est nous-mêmes que nous compliquons la face, c'est nous-mêmes que nous compliquons tout. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? La Bible déclare que vers vraiment, vers la fin des temps, je vais vous dire une chose, vous savez pourquoi moi aujourd'hui je suis à fond, à fond et à fond et à fond. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Vers la fin des temps, la terre sera frappée par des maladies, par des pestes. Ça a commencé. La terre va vécu une grosse maladie. Il y aurait des milliers de morts. Ça n'a pas commencé. Depuis, vous connaissez le monde. Depuis, le monde existe. Aujourd'hui, tu te dis que tu es riche. Aujourd'hui, tu te dis que tu as toute la fortune du monde. Aujourd'hui, tu te dis que bon, voilà, oui, c'est toi. Ouais, oh, Quand il y avait confinement, nous en ce moment dans le confinement, quand il y avait confinement, qui pourrait sortir ces milliards ? On n'a qu'à s'est dit la vérité ici. Qui pouvait sortir, malgré qu'il s'est dit qui se soit, qui pouvait sortir faire la vie qu'il voulait ? Est-ce que les bars ne sont pas fermés ? Les marques ne sont pas fermés ? Les restaurants ne sont pas fermés ? Tout ce qui pouvait exister pour faire marcher le monde est fermé. Ils étaient fermés. C'est un avertissement. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Voilà pourquoi il prend du temps. S'il vous plaît, partagez mon direct. S'il vous plaît, commencez à liker. Pardonnez-moi, je vous demande pardon. Les gars, vous voulez me signaler. Commencez à liker, commencez à liker, commencez à liker, commencez à partager, s'il vous plaît. Commencez à liker, partagez. Vous comprenez ? Parce que plus je parle, plus l'inspiration monte. Vous comprenez ? Donc, quand vous voyez le monde de maintenant, les gens meurent comme du coup n'importe quoi. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Confinement, tu ne peux pas sortir. Et regardez, la Bible encore déclare que, après la maladie, il y aura un confinement. Le confinement, on a vu. Même en ce moment, il y a d'autres pays qui vivent le confinement. Même au moment, je suis à Dubaï, je suis à Dubaï, ça commence, c'est toujours en confinement. C'est là. Et la Bible déclare quoi ? Il y aura la famine qui va frapper la terre. Est-ce qu'il y a d'autres qui ne meurent pas de faim ? Est-ce que l'argent se trouve comme avant ? Non. Est-ce que ça travaille comme avant ? Non. Mais bizarrement, ça ne travaille pas, mais ça paye les chômeurs. Ça ne travaille pas, mais l'argent sort. S'il vous plaît, partagez mon direct et puis likez, pardonnez. On commence à me signaler. S'il vous plaît, pardonnez, partagez mon direct maintenant dans les groupes partagés parce que les gens commencent à me signaler. Vous comprenez ? Jeff Mbada, issu à Dubaï. Donc, vous comprenez ? Ça ne travaille pas, mais on paye les chômeurs, on paye les gens, on continue toujours de payer les gens, mais l'argent sort d'où ? Ça ne travaille pas. L'argent sort d'où et on commence à payer les gens ? L'argent sort d'où ? Mais l'argent tourne pas rond, mais on ne fait que payer. Je vous dis une seule chose, le monde est en train de tourner vers la pète. Le monde va tomber. Je vous le dis, notez la date, le jour, l'heure, le mois, l'année. Vous allez chercher mon direct. Si vous ne me voulez pas signaler, vous allez chercher mon direct. Vous allez me donner raison. Le monde va chercher ce que j'ai dit dans cette direct. Même si YouTube, le monde commence à aller vers la perdition. Je vous parle, j'ai lâché des poules. Le monde va tomber. Le monde va tomber. Frères et sœurs, le monde va tomber. Ce que je dis là, si vous voyez ça en comédie, vous voyez ça en gros n'importe quoi, mais je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme, le monde va tomber. Parce que ça ne travaille pas, mais on paie des gens. Ça ne travaille pas, l'argent sort. Vous savez pourquoi ? C'est le plan de Dieu. Parce que tout ce qui arrive de positif et de négatif, rien ne pourra arriver si ce n'est pas que la volonté de Dieu. Je vais vous donner un simple exemple. Tu as ton propre enfant chez toi à la maison. Ton enfant que tu aimes de tout ton cœur. Ton enfant que tu dis lui-là c'est mon héritier. Lui-là, il est prêt pour lui. Mais quand tu es couché net, la voix-déphane, c'est clunglom, tu ne sais pas, j'ouvre la porte. Madame, mais monsieur, vous avez vu ce que votre fils en train de faire ? Il vient me provoquer, il voit ça, il a marché dans mon jardin, il a fait quoi, 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 quoi. Eh, pardon mon frère, je l'aime, c'est mon fils. J'ai fait comment ? J'ai fait comment ? Pardon, il ne faut pas le toucher. C'est mon enfant, je l'aime de tout mon cœur. Les gars, je ne peux pas accepter votre demande. Commencez à liker, parce que quand on me signale, je ne peux plus accepter. Ils sont en train de me signaler depuis. Vous comprenez ? Donc, tu te dis en retour, pardon mon frère, pardon ma dame, c'est mon enfant, il faut le pardonner. Pardon, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu sais que c'est un enfant, pardon. La dame, elle accepte. Vire le pardon que tu lui donnes. Tu dis à ton enfant, il ne fait plus ça. Passe ici, il rentre l'homme. Tu dors. Il a encore dit, t'as cling l'homme. Le voisin vient encore. Hé, tu as vu ton enfant, quoi ce qu'il est venu faire aujourd'hui ? Hé, il a fait quoi ? Non, 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 l'autre fois-là, il a fait ça. Il était venu, je suis lui, il était pardonné, tu m'as dit non, de le laisser. Tu dis-moi, hé, pardon, pardon, pardon. Le gars finit par accepter. Le même jour, cling l'homme, tu demandes pardon pour ce dernier-là, de vous à moi, vers la fin, tu as dit quoi ? Madame, vous-même, messieurs, c'est vrai, vous avez raison, mais un moment-ci, comment ça fait ça là ? Moi-même là. Moi-même c'est son enfant là. Et moi-même c'est sa maman là. Moi-même c'est sa maman là. Moi-même c'est son papa là. Frappe-le un peu, me tourne son oreille un peu, il ne faut pas le blesser, me tourne son oreille, me donne le contact. Il me fesse-le un peu, il va savoir ce qu'il fait là, c'est pas bon là, quand il va voir ça là, il va courir, il va rentrer à la maison. Est-ce que cette réaction là, tu ne vas pas le faire ? Non, dis-moi, est-ce que cette réaction là, tu ne vas pas le faire ? Tu vas le faire, c'est normal. Même si tu aimes ton enfant de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton être, mais quand l'enfant déconne, il déconne, il demande pardon, il déconne, il demande pardon, il déconne, il demande pardon, vers la fin là. Tu as dit au voisin, au mis à la voisine, il faut le chicoter un peu, il ne faut pas le blesser, mais il faut le fesser un peu. Là, il va voir ce qu'il fait, c'est pas bon là, il va rentrer à la maison. C'est comme ça, Dieu et puis le diable, c'est comme ça ils sont. Vous pensez que, quand il y a des personnes qui me font rire, il dit, oh Satan, tu n'as pas des morts, il était mâche, tu as vu pisciner ça là, il tisse-toi, boom, 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 boom. Satan, lui, il rit. Satan, il rit, mais on ne peut rien faire à Satan. Je vous dis aujourd'hui, on ne peut rien faire à Satan. La seule personne qui peut faire quelque chose à Satan, c'est Dieu. Donc accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ton Jésus, tous les nazarètes. Dieu, lui, il est l'intermédiaire entre toi et le diable. Dieu va chicoter Satan pour toi. Dieu le fait vis-à-vis de ton comportement, vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez ? Donc, quand ton enfant déconne, c'est comme ça, chaque jour, on va à l'église, alléluia, il est bon, alléluia, on va à la mosquée, on prie, toujours. Mais quand on sort de l'église de Dieu, quand on sort de la mosquée de Dieu, on fait du gros n'importe quoi. C'est comme ça, le diable, je vous dis aujourd'hui, c'est lui qui dit, j'ai moins, qui n'a qu'à chier, qui n'a qu'à chier, le diable, avant d'être tapé, il dit, Dieu, tu as vu, non ? Je l'ai blagué, tu as vu, non ? Sa femme à la maison, mais tu vois, il a tenu de tromper sa femme, tu vois, il est blagué. Donc, il fait quoi ? Dieu dit, non, laisse. Le deuxième moment inconscient, il va changer. Et Dieu, souvent, ton métier est là, tu dis, mais il fait ça, c'est pour quoi ? Tu fais comme si il est, et puis demain, quand tu es dedans, Satan vient voir Dieu, tu dis, Dieu, tu as dit que c'est ton enfant, non ? Mais tu as vu ce qu'il est en train de faire, non ? Dieu dit, non, laisse, il va changer. Dieu dit, laisse bien, vers la fin, là. Dieu donne, excusez-moi, Dieu donne le pouvoir à Satan maintenant d'agir, parce que tu fais honte à Dieu, tu vesses le visage de Dieu par terre, tu décourages l'éternel, parce que tu dis que tu es chrétien, tu te dis que tu es musulman, mais ta vie que tu mènes vis-à-vis de Dieu est dégoûtant, est fomissant. Vous pensez que, moi, je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu, mais je me disais que, Dieu, il fait ce que je veux, si je m'envoie, je priais au Dieu, si il fait qu'on reçoit Dieu, Dieu a dit, un pied de Dieu, un pied de dedans, c'est Dieu. Si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te fomirai. Si tu ne me reconnais pas, au jour du monde, le jour du jugement, je ne te reconnaîtrai jamais devant mon Père, Dieu. Vous pensez que, qui n'était pas dedans? Ici, je viens à Dubaï, il ne faut pas se mentir. Quand on dit vraie femme, belle, 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 nana, qu'on ne pense pas qu'on l'a dessinée. Depuis, on est en Afrique, vous-même, vous ne savez pas, vous ne vous dites. Dubaï fait partie des pays les plus beaux au monde, les plus belles créatures que Dieu a créées même, que le diable même a créé, c'est ici à Dubaï. Mais ici à Dubaï, il n'y a visité pas dans l'affaire de ma copine, ma go, ici à Dubaï, et je vous le dis, bien coagulé. Je suis à Dubaï ici, bien coagulé. Vous comprenez? Ici à Dubaï, c'est bien coagulé. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on parle français terre à terre. Il y a les belles femmes qui disent, ah, c'est bébé son os, wow, photo. Au début, oui, il venait tirer la photo, mais à l'heure où il parle, depuis qu'il y a à Dubaï, la femme ne dit rien. Ce n'est pas que quand il y a à Dubaï, à Métain directement, il y a connu Dieu, ou même soit, il a décidé vraiment de donner ma vie à Dieu. J'étais dans la boîte, oui, il sautait un peu, il faisait mes mouvements, il me regardait. Mais tu sais, vous savez, Dieu, il est fort. Il est fort, on le sait depuis, mais Dieu ne cesse pas de me montrer que ma vie dépend de lui. Vous savez pourquoi? Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Je vous le dis. Et je vais recommencer par l'étape là. Quand il est à Bidjan là, je ne vais pas vous mentir, qui est à Bidjan là, il est en tas. Qui est à Bidjan là ? Ce n'est pas qu'il était toujours... Non, moi, la boîte de nuit, ce n'est pas mon monde. C'est-à-dire, je vais rarement en boîte, je vais spécialement pour mes spectacles. Tous ceux qui me connaissent bien me voient rarement en boîte. Mais c'est-à-dire que je suis toujours dans le monde. Mais pour dire que je dis que j'étais en tas, les go, les mouvements, les si, si. Même à petite taille, ici, petit, on dirait jouer là, c'est moi, ici, c'est... On dirait qu'il coude donc on peut décaler là. Mais Dieu, il a fait quoi? Dieu, d'abord, il a commencé à prendre d'abord notre Yorobo. On n'a qu'à dire que c'est telle personne qu'il a tué. Non, il a fait ci, il a fait ça. Tout arrive que par Dieu. La vie est comme celle de théâtre. Chacun vient jouer son rôle et puis il s'en va. Mon ami, n'est immortel. Même le marabout, même le féticheur, même le charlatan, cherchait du tabac pour donner ces richesses-là. La seule chose que le marabout ne peut pas faire et puis moi, il dit, c'est qu'il m'en fout de lui là. Il ne peut pas faire ce que Dieu fait. Donner la vie éternelle. Il ne peut pas faire ça. Ça sert à quoi d'avoir des milliards puisqu'un jour, j'ai parti et puis c'est moi qui ai souffert. Et puis ceux qui n'ont même pas souffert de ma souffrance d'avoir venu lutter sur mon héritage. Ça sert à quoi ? Donc Dieu, pour pouvoir plus prendre ce qu'il dit là, prenez ça comme vous le voulez, Dieu a fait le destin à sa manière. Il a vu que le coupé des cales était tout en retard. Le coupé des cales était tout en retard. Il nous a arraché Arafat, on a dit de Yorobo. Il nous a pris ça carrément. On a pleuré, on s'est lamenté, on a crié, on a fait tout ce qu'on voulait. Il a pris Didier, il a pris Didier, un point, un trait. il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'erreur. A tes bancs, ça ne chauffe pas. On a dit ce qu'on voulait, on a accusé des personnes coupables, on a désaccusé, mais il n'a rien à foutre. Il a pris notre Didier. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu que ce Didier dans un bateau, c'est le capitaine. Mais tant que ce capitaine est là, les gens ne veulent pas trop se concentrer sur d'autres capitaines en tant que tel. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Arafat doucement. Arafat fait plusieurs accidents, il fait des milliers d'accidents où tout son col est cassé, cassé, on met une plaque des mains, les six motos. Mais quand vous regardez bien l'accident là, c'est un accident qui n'a même pas été grave même en tant que tel. Mais il a pris quoi ? Paf ! Il a pris Arafat. Lui qui savait diriger le bateau. Maintenant ceux qui sont là, je ne sais pas qu'il ne savait pas diriger le bateau. Mais ils ne connaissent pas comment le bateau-là a même été constitué même sa main parfois touchée aux premières vitesses pour rétrograder, pour freiner, pour faire décapotable. Ils étaient toujours dans le bateau avec le capitaine. Mais le capitaine ne les a jamais vraiment montré le secret de comment il faut faire. Et c'est Dieu, c'est le plan de Dieu. Et Dieu l'a appelé auprès de lui. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? On dit aucune réponse de la part de l'invité. C'est la vidéo. Renvouer l'invité. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est la même chose comme un Kaku Sivirin. Kaku Sivirin parlait tellement de la vérité. Kaku Sivirin faisait des trucs. Dieu l'utilisait tellement que je vous le dis, il y a des personnes qui ont commencé à adorer Kaku Sivirin. Il y a des personnes qui ont commencé à voir Kaku Sivirin comme un Dieu. Il y a des personnes qui ont commencé à l'adorer, même à se prosterner. Et en tant que Dieu a dit malheur à celui qui se procède devant un autre Dieu. Malheur à celui qui se procède devant une statue devant quelconque Dieu à part moi seul Dieu. Parce que j'ai voulu dire une seule chose. La jalousie de Dieu nous l'interdit mais le Dieu que moi je connais, le Dieu que Jésus-Christ est le Dieu le plus jaloux du monde. Il n'accepte même pas qu'on adore un autre Dieu et même pas qu'on adore quoi que ce soit si la terre à part lui seul. Donc Dieu a transformé le coupé-décalé à sa manière. Il ne faut pas en bas ce qu'il m'a dit. Les autres artistes ce sont les artistes. C'est les artistes qu'on a toujours connus. Mais il ne faut pas en bas ce qu'il m'a dit. Ce n'est plus la même vitesse. Ce n'est plus la même apparence du coupé-décalé. Araphat a dit quoi ? Souvent il faisait des trucs qui n'étaient pas bons parce que l'homme n'est pas parfait souvent. Mais Dieu souvent utilisait sa bouche pour parler parce qu'il a dit quoi ? Le jeu que je ne serai pas là je bâtirai avec mon coupé-décalé. Est-ce qu'Arafat ne l'a pas dit ? Est-ce qu'il ne l'a pas compté plusieurs fois dans ses vidéos ? Tapez Arafat si tu peux chercher dans ses vidéos puis chercher déjà la parole que j'ai dit. Lorsque je bâtirai de ce monde le coupé-décalé va perdre. Le coupé-décalé va perdre quelqu'un de grand. Le coupé-décalé va prendre un coup. Le coupé-décalé va prendre un coup. Analysez la phrase. Analysez les paroles. Le coupé-décalé va prendre un coup. C'est pour dire Dieu est en train de nous prévenir à travers Arafat. Le coupé-décalé va prendre un coup. Dieu était en train de nous prévenir. S'il vous plaît commencez à liker, pardonnez. Les gens commencent à me signaler. Pardonnez. Pardonnez. Commencez à liker vite s'il vous plaît. Commencez à liker, partager. Commencez à liker, partager. Les gens commencent à me signaler. Donc je disais le coupé-décalé va prendre un coup. De vous à moi. De moi à vous. Est-ce que le coupé-décalé n'a pas pris un coup ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que de vous à moi, le coupé-décalé n'a pas pris un coup ? Le coupé-décalé a pris un coup. Dieu ne fait rien à ça. Il y a d'autres qui se disent que c'est parce qu'Arafat n'est pas là. C'est parce que Dieu a prévu tout cela qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui me levé. C'est quand Dieu veut quelque chose, il veut quelque chose. Mais Dieu savait que j'avais une volonté. Mais il y avait des trucs qui empêchaient. Il y avait des trucs qui faisaient qu'il n'était pas concentré. Dieu a fallu tout cela. Est-ce que vous savez qu'Arafat allait mourir ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais souhaité qu'Arafat meure pour que je puisse me donner à l'éternel. Je n'ai jamais souhaité ça parce que pour moi, il était déjà en Dieu pour moi prier, aller dans les portes. Je vous dis une chose. Insulter moi. Si vous voulez, ne regardez plus mes lives. Mais je vous dis la vérité parce que c'est quelqu'un qui t'aime et il n'arrive pas à te dire la vérité. Si il te dit la vérité, tu n'as plus le regarder mais tu n'as plus ma chère lui. Et tu ne dis pas la vérité. Il n'y a pas plus sorcier que lui. C'est le plus sorcier. Papa Cliton Bellery. Je veux t'ajouter mais je ne sais pas pourquoi ça refuse de... Ah, j'ai passé un peu. Eh, les gars, je vais signaler mon... Eh, les gars, ils commencent à partager mon direct parce que les gars veulent me signaler. Pourquoi... Ah, apparemment, c'est interrompu. Dites-moi ce que vous avez passé dans les petits commentaires et réfléchissez sur vous. Entre temps, nous donnons rendez-vous là tout de suite pour la prochaine vidéo. Nous allons voir une autre extra du groupe Edicali, Claire Pahy, qui va aussi nous faire des révélations. Restez connectés. Abonnez-vous. Like et partagez.